La cuisson de torchon permet de donner une forme ronde à notre lobe et de maîtriser parfaitement la température ambiante puisque nous sommes dans un liquide. Je commence par venir mettre mon foie gras à dégorger. Dans un mélange d'eau et de lait à température ambiante, j'ajoute un peu de gros sel, je pose dedans mon lobe de foie gras et je le laisse revenir à température pendant une heure environ. Récupérez le papier pour poser au contact du liquide pour éviter que le foie gras ne sèche. Cette opération permet 1 de faire revenir le foie à température pour pouvoir le travailler et 2 de pouvoir supprimer une partie des traces sanguinolentes à l'intérieur du foie. Pour l'assaisonnement, comme il est compliqué de peser 1 g voire 1 demi g, multipliez toutes vos proportions par 10, préparez votre assaisonnement à part et utilisez-le ensuite pour d'autres préparations ou pour d'autres terrines de foie gras. Alors, je pèse mon sel, mes épices, le poivre, je mélange. Je peux maintenant reposer mon assaisonnement par rapport au poids de mon lobe. Il est toujours préférable de peser l'assaisonnement pour être sûr de ne pas se tromper. Lorsque mon foie est revenu à température, je le sors du lait. Je vais maintenant le déveiner. Je sépare les deux lobes. Je m'occupe du premier et du grand. Je le pose côté intérieur vers le haut. Je viens marquer ici les nerfs qui sont en Y en séparant le foie à l'aide de mes doigts. Dès que je vois apparaître la veine, avec un couteau, je viens pincer sous la veine et je la tire pour enlever le maximum de longueur. On réalise exactement la même opération sur l'arrière du lobe. Une deuxième veine se trouve un tout petit peu plus profondément. On creuse légèrement avec les doigts jusqu'à la voir apparaître. On la suit sur l'ensemble de sa longueur pour la dégager. Je la pince entre mon doigt et une pointe de couteau et je la sépare du foie. Je conserve la première partie du lobe devant moi. Entre les deux lobes, vous avez quelques parties de foie qu'il convient de séparer du petit lobe en tirant délicatement de manière à ne pas arracher les veines. Les veines resteront sur le petit lobe. On peut donc les mettre directement avec nos parties propres. Ici, les veines sont disposées en étoile. Je viens ouvrir toujours le long de ces veines avec les doigts de ma ranière à marquer les veines. Puis je tire délicatement pour les détacher. Je répartis la moitié de mon assaisonnement sur le foie gras. Je retourne les foies. Je répartis le reste de l'assaisonnement. Je verse l'alcool au centre des foie gras. Je reconstitue mon foie, la peau vers l'extérieur. Je le roule dans mon film alimentaire sans trop le serrer. Je le laisse mariner au réfrigérateur pendant une heure. Je récupère mon foie gras mariné. Je le pose sur un torchon propre, sans odeur ou alors bien rincé à l'eau froide. Je vais maintenant l'enrober dans le linge et le serrer progressivement en m'aidant des doigts pour venir lui donner une forme ronde et pour chasser les bulles d'air. Je tends le linge, je repousse à chaque fois les extrémités et je viens rajouter une épaisseur. Je commence par fermer une extrémité du linge à ras du foie gras à l'aide d'une ficelle. Je pince la deuxième extrémité et je roule pour tendre au maximum mon foie à l'intérieur. Je maintiens en place à l'aide d'une deuxième ficelle. Je porte un grand volume d'eau à ébullition. J'ajoute une grosse pincée de sel. Je plonge ensuite le foie dedans en prenant soin que celui-ci soit entièrement recouvert par l'eau. Je laisse le liquide revenir à ébullition, je stoppe le feu, je couvre et je laisse refroidir dans une pièce à température ambiante. Le foie gras a terminé de cuire dans le liquide de cuisson. On le sort, j'ouvre les deux ficelles, j'enlève les ficelles. Je déroule mon torchon sans sortir le foie gras. Je vais maintenant retendre le tissu pour bien serrer et presser le foie gras. On voit un tout petit peu de gras qui sort du torchon. Je maintiens à nouveau en place en ficelant les deux extrémités. Je conserve maintenant mon foie au minimum 12 heures au réfrigérateur. Après une bonne nuit de repos, j'enlève les ficelles. Délicatement, j'enlève le torchon. Je roule le foie gras ou dans un torchon propre ou dans un film alimentaire. Je le conserve au frais jusqu'à son utilisation. Vous pouvez laisser maturer votre foie gras 3-4 jours avant de le conserver. Consommez-le dans la semaine qui suit sa préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada